En 1931, au tout nouveau Maple Leaf Gardens, une foule record de plus de 15 000 spectateurs assistent à un match entre les deux équipes canadiennes les plus célèbres. Une rivalité légendaire est née. Toronto et Montréal se livrent des batailles mémorables. En 1951, les Maple Leafs battent les Canadiens en finale, mais Montréal prépare sa revanche. C'est contre les Maple Leafs que les Glorieux remportent leurs quatrième et cinquième Coupe Stanley d'affilée en 1959 et 60. Et c'est très valorisant de savourer la victoire devant l'ennemi juré de Toronto. Monsieur René, je n'ai jamais été si content de toute ma vie pour avoir gagné cette championne-up. Les confrontations Toronto-Montréal ont toujours la cote. Des événements historiques s'y produisent. Pour la première fois dans l'histoire, un gardien de but porte un masque en séries éliminatoires. Outre Jacques Plante, Maurice Richard s'élustre aussi. Le Rocket a déjà inscrit cinq buts lors d'un match éliminatoire contre Toronto. Quant aux Leafs, c'est contre le CH qu'ils ont gagné la Coupe Stanley pour la dernière fois, en 1967. Le Tricolore détient un mince avantage de huit victoires en 15 séries contre Toronto, mais les deux derniers affrontements se sont soldés par des balayages. Et le but! Et bien voilà, le moment dramatique. Les Leafs sont terrassés, les Canadiens jubilent. Des victoires qui remontent à 1978 et 79. Larry Robinson, le héros. Un duel Toronto-Montréal qui avait pris fin dans le désordre. Larry Robinson forcé de calmer Tiger Williams, qui voulait s'en prendre à l'officiel qu'il avait puni en prolongation. Il a fallu attendre 42 ans pour assister au prochain épisode. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Montréal.